Ce mec avait toutes les femmes du monde, tous les rôles du monde. Ce mec a pris un boudin ou un semi-boudin auquel il s'est soumis comme une loque et il souffre. C'est ça la réalité. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie certes, mais c'est également une vidéo d'actualité. Alors, vous m'avez cette semaine quasiment contraint par la profusion de vos hashtags sur les réseaux sociaux et asociaux. Will Smith, Will Smith, Stéphane, raconte-nous, dis-nous ce que tu penses de cette gifle. J'allais dire de cette bifle, mais non, de cette gifle. Ça aurait été plus drôle d'ailleurs avec une bifle. Vous imaginez le pauvre Chris Rock. Donc, la gifle de Will Smith, j'en pense, les enfants, j'en pense que ce n'est pas une vidéoscopie. Qu'est-ce que vous voulez vidéoscoper de quelques secondes où un type se lève pour mettre une baffe à une autre ? Rien, une vidéoscopie, c'est décontextualisé. Il faudrait faire des arrêts sur image. Je veux dire, sa baffe, techniquement, elle est pas mal. Le transfert de masse est pas mal. Il est un petit peu hors de forme physiquement, Will Smith. Il a avoué que les confinements lui ont fait fondre un peu la masse musculaire. Mais je veux dire, ce n'est pas vidéoscopable au-delà, à la limite, du micro. Il y a eu une petite paradoxe au début, où on le voit rire dans un premier temps, et puis s'assombrir à mesure que sa femme prend la mouche. Ça me rappelle d'ailleurs un épisode de Friends, où je crois que Ross et Joey, Joey et Ross, comme ça, ont un petit peu la même réaction. Bref, c'est pas une vidéoscopie, mais c'est pas pour autant que je me défausse. Vous voulez mon avis sur la gifle de Will Smith à Chris Rock aux Oscars, vous allez la voir, et cette vidéo d'actu, avant de lui rentrer dedans. Bon, alors le 7 avril, vous le savez, c'est un jour important pour moi. Et à deux titres, pas seulement parce que j'y suis né, mais également parce que c'est le jour de la disparition de quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, lors de la première vague de ce qu'on appellera désormais historiquement la pandémie. Voilà, donc à l'occasion des deux ans de sa disparition, je partagerai avec les nouveaux abonnés VIP du mois d'avril des enseignements de ce monsieur qui m'ont été précieux et lui permettent aujourd'hui de faire ce que je fais. Voilà, c'est gratuit, c'est en bonus, c'est exclusif, c'est un cadeau, mais c'est réservé aux nouveaux VIP du mois d'avril. Lien et informations à l'écran et en description. Alors, bienvenue donc sur ma chaîne. Pour comprendre Will Smith, il faut comprendre plusieurs choses. D'abord que plan en trois parties, ça ne surprendra pas les habitués. D'abord que c'est une star, oui, mais une star qui a deux particularités. La première, c'est d'être particulièrement étanche au scandale. Et la seconde, c'est d'être une star sur le déclin. Le déclin tout à fait objectivable et chiffrable. Ah, ah, ah ! Oh, that's it ! That's it ! Deuxième partie, Will Smith, au-delà d'être une star, c'est aussi et surtout une victime collatérale du développement personnel et de la féminisation. Et puis troisièmement, et celui-ci, il me peine. Ce titre de chapitre me peine, me peine à lire. Parce que Will Smith, quand on a grandi comme moi dans les années 90, quand on est un quadrat, on a tous imité à un plan ou à un autre le prince de Bel Air. Soit on s'habillait pareil, soit on se comportait pareil, soit on se coiffait pareil. C'est par Will Smith que je me suis rasé sur les côtés avec le plateau de porte-avions sur la tête. C'est par Will Smith que je me suis percé l'oreille. J'avais l'anneau, l'anneau de pirate à la Will Smith, donc ça me fait mal d'avouer que celui pour lequel je me suis percé l'oreille est en fait un simp en relation, c'est-à-dire... Vous connaissez la hiérarchie des tchads et des simps, des surhommes et des sous-hommes. Will Smith, en relation, est une merde, c'est un sous-homme. Et on verra que les sous-hommes terminent généralement de la même façon, c'est-à-dire dans des accès de violences incontrôlables et que c'est bien triste. Je citerai au passage le fameux livre de mon copain de Gulpillière, La femme rend fou et l'homme l'homme tue. Donc d'abord, Will Smith, une star, est en chose scandale. C'est quand même bizarre. Citez-moi d'autres personnages d'Hollywood ou du sport ou du show business avec un capital physique, un capital corps, un capital sympathie, un capital économique, un capital notoriété à qui on n'est jamais connu de maîtresse ou de partie fine ou d'événements scavoureux. C'est quand même bizarre. J'en prends que deux, par exemple, d'accord ? Je ne suis pas un grand lecteur des people, ce qu'on appelait avant le potin mondain. J'ai suivi les sports, on va dire, populaires de grande notoriété de l'époque. Je sais que pour ne prendre que deux, on va dire, alter-égaux, je prends Kobe Bryant et Tiger Woods, je ne dis pas ça parce qu'ils sont noirs ou métis tous les trois. Je dis ça parce que ce sont trois personnages à peu près du même âge, plus ou moins, enfin, de la même génération, avec le même type de capital notoriété, le même type de capital physique, c'est-à-dire sportif, beau gosse, en bonne santé, etc., et le capital économique. Eh bien, les deux autres ont eu des maîtresses à foison, des stripteaseuses, des... Enfin, comme il se doit dans cet univers-là, quand, pour paraphraser quelqu'un, tu as le but et le butin, c'est-à-dire que tu as dévoué ta vie à l'entraînement, tu l'as voué, ton corps, tes blessures, tu exerces une profession à risque où toute blessure peut te mettre sur le banc, tu gères une pression, tu subis des manipulations, des outrages journalistiques, etc., en échange, tu t'octroies la rétribution d'avoir des aventures avec les plus belles femmes du monde. Alors, peut-être que ça vous fait relever le duvet des cuisses de l'entendre, mais enfin, c'est pas moi qui ai fait les règles, ni de la biodynamie, ni de la psychologie, ni d'y rendre compte. Moi, je me contente de décrire comment ça marche. Je suis désolé, ça se passe comme ça, quand on est Mike Tyson ou quand on est, bon, j'allais dire Bill Cosby, mais enfin, manifestement, ce dossier est trop foireux pour l'évoquer, eh bien, on a, comme ça, des files d'attente après les matchs. Il y a même des histoires comme ça de Mike Tyson dans les vestiaires de, je ne sais plus quelle salle à Las Vegas, qui avait comme ça des groupies qui patientaient, ça l'avait même fait perdre un match. Bon, bref, c'est la vie, voilà. Si vous aviez quelques griefs ou que la vie vous hérissait, je vous suggère d'adresser vos plaintes au bureau des plaintes de la vie. Mais encore une fois, moi, je ne fais que juste que décrire comment ça marche. À la limite, moi, j'essaie de tirer de meilleur avec ce que je peux faire, avec ce qu'on me donne, avec... Je trouve que vous vous énervez sur moi, parfois, hors de propos. Donc, pour une star de ce niveau de staritude, notamment dans les années 2000, avant que sa carrière ne patauge un petit peu, et ne décline, c'est pas normal. Et ce n'est pas à faute d'avoir essayé. Les médias ont tenté de lui coller ce qu'on appelle désormais des bad buzz, ce qu'à l'époque, on appelait des coups aux fesses. Mais rien n'a collé. Ça ne collait pas. Hop, on lui collait sur la fesse, puis ça se décollait. 2008, soupçon de partie fine avec des hommes, soi-disant des escort boys, jamais attesté par personne d'autre qu'un témoignage anonyme d'une soi-disant professionnelle du secteur Hollywood Madame. Donc, ça va être un peu la déclinaison américaine de Madame Claude. J'ai de forts doutes sur l'existence de cette Claude américaine. 2011, d'après le média TMZ, donc c'est peut-être, encore une fois, la déclinaison locale de leur TMC ou de leur télé-Z, procédure de divorce en cours jamais aboutie, jamais avérée. 2011, toujours, magazine Star, donc on imagine un people local photographier en vacances avec un ami homme. Ouh là là, le drame, le mec était quelques jours en vacances avec un homme. Ouh là ! Duane Martine, c'est un petit peu comme quand moi j'allais en vacances avec Léo, si on nous prêtait une liaison, là, en Islande, ou que sais-je. 2013, sa femme ne porterait plus son alliance. Bon, on est dix ans plus tard, ils sont toujours mariés. 2014, accusation de scientologie, au prétexte que l'école fondée avec sa femme, donc la fameuse, toujours, Jada Pinkett, Jada Pinkett Smith, qui l'a épousée en 97, on verra dans quelles circonstances, accusation de scientologie autour du... au prétexte que l'école qu'ils ont fondée enseignerait, je cite, le maintien. Donc, si enseigner le maintien, c'est être scientologue, à ce moment-là, je suis scientologue, il n'y a aucun problème. Le yoga, alors, je ne suis pas pour le prosélytisme du yoga, mais enfin, je pense que quand même, avec le maintien, quelques cours d'assouplissement ne peuvent pas faire de mal. Et la robotique, voilà. Donc, manifestement, si vous jugez qu'au 21e siècle, il faut connaître la tech, savoir être en bonne santé et être souple sur ses appuis est important, eh bien, vous pouvez être accusé de scientologie. Donc, bon, ben là, je pense qu'on est à la cave, c'est-à-dire qu'en dessous, on arrive directement dans les égouts. 2013, 2015, alors là, vraiment, l'affaire qui aurait presque, selon moi, fait du bien à son couple, eut été qu'il eut une liaison avec Margot Robbie, la bombe d'Hollywood. Et là, il y a quand même deux faits qui m'attristent terriblement. Le premier, c'est que ça n'a jamais été avéré. Enfin, merde. Bon, genre, moi, j'ai fait de mon mieux. J'ai eu des ersatz de Margot Robbie. Bon, je n'ai jamais eu Margot Robbie. J'ai envie de dire, si par la pensée, Will Smith l'avait eu, déjà, j'aurais dit champion. Enfin, j'aurais été quand même... Enfin, quel homme ? Quel homme a, ne serait-ce qu'une semaine, un mois, dans un mois, dans un an, comment supporterons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous, que le jour recommence, que le jour finisse, sans qu'Ottitus puisse revoir Berenice. Pardon, je m'égare, mais comment supporterons-nous, Seigneur, que quelqu'un ait eu l'opportunité d'avoir une liaison avec Margot Robbie et les balayer d'un verre de main au profit de Jada Pinkett Smith à 1m51, quoi. T'en as une, c'est un champignon, l'autre, c'est Brigitte Bardot, au 21e siècle. Je lisais récemment un roman de Julien Green qui, dans Chaque homme dans sa nuit, décrivait le décès de l'oncle Horace, oncle Horace qui se préoccupait plus au moment de mourir des lettres d'amour qu'il avait reçues au cours de sa vie, plutôt que de ses biens matériels. Quand on sait l'importance qu'ont eues les rares femmes dans notre vie à être rentrées dans notre mémoire poétique, personne ne dirait non à Margot Robbie. Il y a un problème, c'est que tu es envoûté, en fait. C'est ça, le miel magique. Les hommes sortent avec toi, ils ne veulent pas te donner ce que tu veux. Tu lui demandes l'argent, ils ne donnent pas. Et pire que le fait de ne pas avoir niqué Margot Robbie, ce qu'on aurait tous fait à sa place, sa femme s'en fiche. Elle l'avoue publiquement, en fait, n'avoir aucune jalousie, ce qui est un marqueur gravissime de manque d'intérêt. Si vous en doutiez, il faut que vous abonnez à ma chaîne Stéphane-Edouard Études de cas. C'est là où je vous explique la biodynamique des sentiments humains. Bref, quand votre femme vous dit qu'elle n'est pas jalouse, déjà, inquiétez-vous. Et quand elle ne montre aucune jalousie, voire qu'elle vous encourage à avoir une liaison ouverte avec un top modèle, de son point de vue, vous n'êtes pas la dernière chose à laquelle elle pense avant de dormir et la première à laquelle elle pense le matin. De toute façon, c'est facile à savoir. Quand vous êtes la personne de la vie de quelqu'un, elle pense à vous. Vous êtes sa dernière pensée, sa première pensée. Voilà. Si ça n'est pas le cas, sachez que c'est quelqu'un d'autre ou personne, mais en tout cas, ça n'est pas vous. Et en 2016, encore une fois, dernier buzz ou faux buzz ou tentative de buzz qui lui a glissé dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard, il aurait, au conditionnel, acheté le silence de son fameux pote amant du Anne Martine, rumeur propagée par un quasi inconnu attesté par personne dans un pipole qui s'appellerait... Enfin, bon, bref, le soi-disant cousin du beau-frère d'une actrice connue qui... Bon, c'est quand même extrêmement, extrêmement étonnant qu'un homme de ce physique, de ce charisme, de ce niveau de richesse et de ce niveau de notoriété n'ait pas d'autre à faire en 30 ans de carrière que ces minables petites saillies jamais avérées, jamais attestées. Alors, ceci dit, ça, c'est inversant de la carrière de Will Smith, mais il faut surtout pas... J'ai pas oublié l'affaire de la gifle. J'y viens. Mais une vidéoscopie, il n'y a pas de contexte. Là, il y a un contexte. Sans le contexte, on ne comprend rien à cette gifle. Will Smith est également une star sur le déclin et ça, il faut l'avoir en tête. Will Smith est sur la pente descendante depuis une décennie. Dans les années 2000, il était surnommé M. 4 juillet. Le 4 juillet, vous savez, c'est la fête de l'indépendance aux Etats-Unis, mais c'est également la semaine où sortent les gros blockbusters de l'été, celles qui enrichissent les producteurs, ceux dont les noms finissent par Stein, ou Stein. Eh bien, dans les années 2000, c'était Mr. 4th of July. En 2009, il était le seul acteur de la planète à recevoir de la part du magazine Forbes, donc un magazine économique de renommée internationale, il était, disais-je, le seul acteur à recevoir un 10 sur 10 en coefficient de profitabilité, ce qu'on appelle là-bas bankable. Il était plus bankable que Depp, que DiCaprio, que le couple Brad Pitt, Angélina Jolie, à titre de comparaison, Clint Eastwood était 20e. Ce classement, rémunéré sur des critères parfaitement sérieux et objectivables, des critères de capacité à trouver des financements, capacité à générer des entrées, capacité à parler aux différentes audiences démographiques, selon l'âge, selon la race, selon etc. Eh bien, ce classement, disais-je, mettait à l'honneur les acteurs qui pouvaient, sur leur simple nom et leur simple photo, remplir une salle et assurer un succès. Eh bien, c'était le seul dont on pouvait dire à la fin des années 2000, vous tournez n'importe quoi avec Will Smith, vous gagnez de l'argent. Voilà. Eh bien, désormais, 10-12 ans plus tard, son dernier succès, Bad Boys for Life, cache un peu la forêt, mais bon, même ce qu'on peut appeler un succès 10 ans plus tard reste très inférieur en termes d'entrée à ce qu'il a connu par le passé. Si on remonte un petit peu dans le temps à sa grande époque, même ses petits films comme Itch, E-Robo, etc., c'était plus de 2 millions d'entrées. Je suis une légende, c'était 3. Wild Wild West, considéré à sa grande époque comme un échec, c'était 3 millions. Je parle de la France, toujours en France. Independence Day, c'était 5. Men in Black, c'était 6. Désormais, un succès de Will Smith comme Bad Boys for Life, c'est 1,6 million. Et sa moyenne, c'est plutôt 1 avec des creux à moins de 1 comme par exemple le film Jamie Lee Man qui a fait perdre plus de 75 millions de dollars à ses producteurs. Bref, donc, deuxième partie, Will Smith n'est pas seulement une star étanche au buzz et une star en déclin, mais c'est également une victime collatérale du développement personnel et de la féminisation. En 2013, il s'est produit quelque chose d'anodin en apparence, mais qui finalement, rétrospectivement, que j'isole comme étant la pierre d'achoppement de sa carrière. Ça s'est produit 24 minutes après la publication des résultats en salle de son film After Earth, Après la Terre. 24 minutes après la publication de résultats en demi-teinte, il entend son... il voit son téléphone vibrer, il voit écrit Papa et il apprend que son père a un cancer. C'était un lundi et il décide qu'à partir de là, la conjonction de deux événements, l'un décevant et l'autre triste, lui fait déclarer, plutôt lui fait décider, il ne le déclarera que plus tard. La quête du toujours plus de succès est vaine. Désormais, je cherchais à, je cite, remplir un vide, remplir un trou, eh bien désormais, ce qui remplira ce vide, c'est l'amour. Alors j'ai envie de lui dire que, bon, Will, toi qui as incarné le personnage principal de La poursuite du bonheur, si je ne m'abuse, un film que je n'ai pas réussi à terminer pour des raisons personnelles, mais je t'invite à consulter si tu le peux depuis Hollywood, si vous avez internet, à télécharger mon séminaire sur le bonheur et à t'enquérir de ma proposition sur ce qu'on appelle la course des souris, la course des rats, la rat race. Et je dis qu'à un moment, on ne peut prétendre sérieusement s'intéresser à son petit nombril et à son bonheur personnel qu'à la condition de sortir de la course au succès. Donc je suis content que tu partages cette analyse, mais on ne partage pas les mêmes conclusions. je ne pense pas que l'amour bouge des trous. Et là, selon moi, Will, c'est là que tu as commencé à commettre des erreurs. Alors ça m'embête, mais là, je vais commencer à te démonter dans tout le reste de la vidéo et sache que ça n'enlève rien au semi-modèle que tu as été dans les années 90 quand tu étais le prince frais. 2015, donc là, il avait déjà commencé à gober tout le jargon, toute la kyrielle d'inanité du développement personnel. Donc il déclarait au Los Angeles Times en 2015, je poussais pour plus d'alignement, d'authenticité et de tolérance. Donc vous entendez le petit choriste des mots creux, le compartiment des mots-valises, les premiers semblants, les premiers boutons, les premiers marqueurs du wokisme. Quelque part à cette période, il entame une thérapie de couple. Je rappelle que le développement personnel et la féminisation et le wokisme sont les effets de bord du même phénomène. Ce sont les piliers de la Sainte Église, de la même chapelle. 2016, il boycotte les Oscars en soutien à sa femme, donc la fameuse même cérémonie qui s'apprête à le mettre au banc. En fait, c'est lui qui l'a boycotté il y a quelques années en soutien à sa femme qui revendiquait l'absence de diversité ethnique et interrogé sur son absence. Il disait « Ma femme n'y va pas, je la soutiens, je ne vais quand même pas y aller avec Charlize Theron. » On voyait déjà les signes de la légotisation, c'est-à-dire que le mec a refusé Margot Robbie, a refusé Charlize Theron, d'ailleurs on mettra les deux au pic de leur gloire, l'une à côté de l'autre. Vous direz en commentaire plutôt pour qui vous auriez voté. Vous le direz sur Instagram, je mettrai en parallèle la publication de la vidéo, une story avec l'option sondage. Moi, je suis plutôt Team Margot Robbie, mais bon, c'est pour des raisons personnelles, encore une fois. On voyait déjà, disais-je, les signes de la légotisation. Je veux dire, quant à l'opportunité concrète d'aller à la soirée de l'année avec Charlize Theron et que tu réponds, je cite, ouvrez les guillemets, « je critique le glissement régressif vers un manque d'harmonie ethnique et religieux hashtag Oscar so white », c'est déjà que t'es possédé, c'est-à-dire qu'un esprit étranger a pris possession de tes capacités et te dicte un texte. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser puisque ses anciens proches tentaient déjà de le rappeler à la raison. Les acteurs du Prince de Bel Air disaient comme « tu craches dans la soupe, Hollywood, tu n'as pas si maltraité, tu es noir et tu es l'acteur le mieux. » Non, ce n'est pas grave. En 2020, un article de The Independent au UK, qu'on ne peut pas qualifier de journal totalement complotiste, disait que désormais, ni d'extrême droite d'ailleurs, que désormais ces interviews étaient devenues imbitables parce que c'était une diarrhée verbale de citations de pseudo-philosophie et de coaching motivationnel. Ce n'est pas moi qui, encore une fois, je ne suis pas le seul, enfin, si, c'est moi qui le dis, mais je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Ses films récents sont à son image déconcertants. Voilà pourquoi il se réfugie autant dans le passé. Alors, bon, Will, je t'ai dit que je n'allais pas être tendre. Là encore, tu n'as rien vu. Là, je vais vraiment, désolé, te décortiquer, te passer sur le billard. Et je pense que derrière les muscles, il y a une certaine intelligence de carrière et un certain talent d'acteur qui est non nul. Relationnellement, tu es un sous-homme, en fait. C'est vraiment, c'est terrible. Du bout au bout, Will Smith est un simp. Donc, Will Smith fait le simp quand il se marie à 24 ans et décide, quelques années plus tard, en croisant Jada Pinkett de rompre en 5 jours. Ça, c'est typiquement, je t'avais déjà expliqué dans les études de cas, la stratégie d'échapper au célibat en se mariant et en se casant très tôt. C'était un peu, en général, une stratégie de simp, c'est un peu la stratégie des moches. Et finalement, c'est ceux qui sont les plus prêts et les plus pronds à trahir, à tromper et à entamer des liaisons avec la secrétaire, avec la collègue de travail dès qu'il y a l'opportunité puisqu'ils n'ont pas, avant, vécu des épisodes émotionnels suffisamment intenses pour être en capacité de les gérer plus tard. Donc, c'est bien triste mais manifestement, il ne suffit pas d'être jeune, beau et prometteur pour échapper au logiciel du simp. Voilà, c'est vraiment un sous-homme relationnel. En plus, bon, objectivement, il pêche en dessous de son niveau. Jada est à peine plus qu'une actrice de série B et elle mesure 1,51 m. Je n'ai rien contre les petits. Les petits, c'est mignon, c'est tout ce qu'on veut. Mais à un moment, dans le show business, ce n'est pas le show tout court, c'est le show business. Le beauty business, le show business, le business du spectacle est objectivable. il y a des personnages qui ont des propositions, notamment les femmes, d'être des égéries. On objective la beauté d'un personnage femme du show business, pas à ce qu'elle correspond ou pas à nos critères. On s'en fiche que Jada dort très bien si je ne la trouve pas belle. quand tu n'as pas à 40 ans été légérie de plusieurs marques de luxe, de maquillage, etc. Comme, je ne sais pas, par exemple, Marion Cotillard, moi, me plaît peu, voire pas. Elle est considérée par le show business comme suffisamment belle pour être légérie de Chanel, de tutti quanti. Bon, très bien. À un moment, je plie devant l'objectivité économique du capitalisme du show business. Bon, Jada est donc insignifiante pour le show business. C'est une actrice de série B. On mettra sa filmographie à l'écran, il n'y a plus rien après les années 2000 à part une nomination au Black Real Awards. Donc, en fait, elle n'a des nominations qui a des récompenses communautaires. Qu'est-ce qu'elle a fait après 2000 ? Elle a doublé une voix dans le jeu vidéo Matrix. Elle a doublé l'hippopotame dans Madagascar. La meuf, elle est mariée à Will Smith. Et puis, plus rien. Ses deux seuls succès cinématographiques, son menace sous Society qui remonte au début des années 90 et le prix à payer. Bon, ben, à un moment, j'ai envie de citer Gainsbourg quittant Berkine et quand Berkine lui lançait via médias interposés des petites provocations ou des... Elle avait comme ça un petit peu des reflux gastriques de leur séparation. Il lui disait mais écoute, ma chérie, toi, t'es au pic de ta carrière et malheureusement, sans moi, tu vas décroître alors que moi, mon potentiel est encore grand. Donc, bon, ça gratte un peu, encore une fois. Je ne suis que le messager, encore une fois, de choses qui m'ont précédé ou qui me dépassent. Ne me faites pas de moi le réceptacle de votre haine. C'est vraiment, vous aimez pas Gainsbourg, ben, écrivez à sa maison qui est en passe, d'ailleurs, de devenir amusé au Huit-de-Verneuil. Et puis, si vous aimez pas telle ou telle attitude que je ne fais que décrypter, eh bien, passez votre haine sur quelqu'un d'autre. Voilà, j'en ai un petit peu assez qu'on me reproche de faire quelque chose qui s'apparente à du décodage. Alors, comme tous les simps et les sous-hommes, il est totalement leurré par une connexion sexuelle. Ils ont manifestement fait plusieurs fois l'amour par jour avec Jada pendant quatre mois et ça lui a suffi pour l'épouser sur le champ. Bon, ben, oui, on a tous connu cet état d'euphorie une fois, deux fois, peut-être trois fois dans notre vie. on n'a pas tous épousé la personne sur le champ pour autant. À un moment, il y a quelque chose qui s'appelle le surmoi, il y a quelque chose qui prend les commandes du poste de pilotage et qui dit oui, c'est intéressant. La tension, l'électricité, la décharge presque physique qui se produit au contact d'une peau, enfin, ça reste physique. On n'y fonde pas un monde, un cercle familial et encore moins un empire du show business. Il avoue Will Smith, le simp, donc le sous-homme, des relations extra-conjugales seulement après que sa femme a rendu publique sa liaison avec le rappeur. Bon, je ne rentrerai pas. On est vraiment au niveau caniveau, on est au niveau potin. Elle a eu une liaison manifestement avec un ami de son fils, 20 ans plus jeune qu'elle, donc c'est ce qu'on appelle dans le métier une cougar. Bon, moi, ce n'est pas grave, je n'ai rien contre ou pour les cougars. Ce que je trouve plus pathétique que cette liaison qui finalement est relativement habituelle, c'est un, qu'elle ait eu l'audace de l'humilier en public mais qu'en plus, il ne prétende à des relations extra-conjugales qu'après. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'y crois pas un instant. Je pense que c'est simplement une histoire de sauver la face, comme on dirait au Japon, pour ne pas finir dans l'humiliation totale. Il a inventé ex poste, d'accord, une espèce de libertinage qu'à mon avis, il n'a jamais pratiqué parce que tout atteste que, encore une fois, sa femme est aux commandes et qu'il lui est totalement dévouée et qu'il l'aime d'un amour qui est un amour de type agapé, c'est-à-dire d'un amour de type déesse, divination, fascination. Elle le fascine. Will Smith, le simp, toujours qualifie son mariage de relation ouverte, bon ça c'est un fait, mais tout en se gardant de le recommander à personne. donc à un moment, quand je pratique un mode de vie que je ne recommande pas, ça veut dire que je m'en plains, ça veut dire qu'il ne me satisfait pas, ça veut dire que je suis en antinomie entre ce que je suis et ce que je voudrais être, il y a quelque chose qui ne colle pas. En un mot, ça veut dire que je souffre. Ce mec avait toutes les femmes du monde, tous les rôles du monde, ce mec a pris un boudin ou un semi-boudin auquel il s'est soumis comme une loque et il souffre, c'est ça la réalité. Il n'a probablement pas de contrat de mariage, ce qu'on appelle là-bas un print-up, parce que dans un clip de l'émission de sa femme, elle déclare « il ne divorcera jamais, c'est moins cher de me garder ». Donc en fait, il est cocu, content, on ne sait pas, mais également tenu par les bourses de la bourse. Des proches témoignaient en 2020 qu'il a eu beaucoup plus de pression qu'elle pour que le mariage dure, ce qui veut dire concrètement que c'est lui qui avait la plupart des opportunités, ben oui, encore une fois, c'est logique, vous êtes l'acteur en vue, vous avez, allez, 50, 100 propositions de fans par jour que vous déclinez, plus les propositions dans les cocktails, dans les galas, au magasin, partout. Souvenez-vous toujours de ce que j'explique dans un couple, dans mon séminaire, dans ma catégorie de séminaire liée au couple, je me réfère souvent à cet argument qui est « demandez-vous toujours ce que l'autre abdique pour vous ». Donc il a plus abdiqué d'opportunités qu'elle, et sa seule explication, encore une fois, de soumis, de dimis, c'est « l'amour fait commettre des folies ». Oui, l'amour fait commettre des folies, mais pas à n'importe qui. À un moment, le sentiment amoureux et l'attention sexuelle, c'est bien, mais ça ne doit pas conduire à se liquéfier, à s'oublier, à s'humilier ou à s'annihiler. Et quand bien même le ferait-on, la multitude d'injonctions contradictoires, à la fin, fait qu'on pète un câble et qu'on se humilie devant la Terre entière. Et de quelle folie ? La pire folie de Will Smith, c'est qu'il s'est, selon moi, encore une fois, je ne parle qu'à la lumière de mes 15 ans d'expérience d'études de cas sur les relations hommes-femmes, il s'est décerné la mission de rendre quelqu'un heureux. Pour moi, cette nana est une dépressive chronique. On ne peut pas décharger quelqu'un de sa peine. Rappelez-vous, la meilleure interview de Lucky Nish et Mireille Dumas, on ne te sortira pas de toi, personne ne peut te sortir de toi. Car si je vis en couple, il faut qu'il me sauve. Il faut qu'il fasse que la vie soit supportable. Il faut que je sois plus déprimé. Il faut que je ne sois plus un individu. Je veux qu'il m'enlève de moi. Je veux qu'elle m'enlève de moi. Je veux qu'elle me sorte de moi. Je veux plus supporter, plus rien. Je veux qu'elle me fasse un miracle. Il faut qu'elle soit miraculeuse. Je ne parle même pas physiquement. Mais il faut qu'elle soit miraculeuse. Il faut qu'elle me sorte de moi. Ça, ce n'est pas possible. Personne ne peut te sortir de toi. On ne décharge pas quelqu'un de sa peine. Ça insuffle un semblant de communion des âmes, mais qui en dernière instance n'est pas une union. C'est une com-union. L'union de Will Smith et sa femme, ce n'est pas une union. C'est une com-union. Et puis, quand tu t'es décerné la mission de rendre heureux quelqu'un, tu deviens incapable de gérer la relation. Gérer une relation d'adulte, c'est modérer la rétribution. Et qu'est-ce qu'emmener sa femme en vacances, en vacances alors qu'elle ne travaille pas, ça me fait toujours rire les vacances des gens qui ne travaillent pas, emmener sa femme en vacances sur l'une des îles privées les plus chères du monde, juste après que celle-ci t'es humiliée en public à la télévision, est-ce que ça, c'est gérer la rétribution ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bref, vous avez reconnu les cinq piliers de la chapelle du wokisme, du développement personnel et des relations hommes-femmes. Donc, polyamour, thérapie de couple, tyrannie de la transparence, dévalorisation des pulsions masculines et valorisation des pulsions féminines. Bon, si cette conclusion a un air de déjà-vu, c'est que vous l'avez déjà entendu sur ma chaîne. Peu importe ce que vous ferez pour complaire à l'injonction de vous simpiser, de vous dimiser, de vous sous-homiser, eh bien, vous n'en ferez jamais assez pour eux. La majorité des spect... Oui, pour elles, surtout. La majorité des spectatrices des Oscars lui reprochent d'avoir cédé à des restes de machisme alors que son geste, c'était justement la résurgence vitale, l'instinct de survie de quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme à la sainte trinité du féminisme et du show business et du développement personnel. Mon avis sur la gifle de Will Smith, c'est que le pétage de plomb de Will Smith présage de la violence à venir d'hommes qui se sont soumis au féminisme depuis 50 ans. Vous repenserez à moi, c'est pas la première et c'est pas la dernière. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.